Papier mâché, capsule promo numéro 2. Toujours pas de budget, toujours pas de montage vidéo, toujours plein d'amour pour vous, toujours pas capable d'imprimer ceci de la bonne façon pour qu'on le voit à l'endroit. Allô! Bienvenue dans le futur. On a reçu des critiques, on va lire ça ensemble. Le numéro d'ouverture où David raconte comment et pourquoi il est devenu ovni sexuel est à la fois vulgaire et profondément touchant. J'y pense encore. Ouh là là, moi aussi j'y pense encore. David, merci! J'ai rencontré l'homme de ma vie à ton spectacle. Il est beau, grand, riche, il cuisine bien. Initialement, il était là pour te rencontrer, toi, mais lorsqu'on s'est vu, ça a été le coup de foudre instantané et il t'a immédiatement oublié. Depuis, nous filons le parfait bonheur et nous aimeriez. Un cœur brisé est plus facile à partager. Un cœur brisé est plus facile à partager. Sachant que l'auteur avait déjà écrit pour le jeune public, j'ai choisi d'amener ma fille de 8 ans au spectacle. Grave erreur. Quand le numéro sur le plaisir de s'habiller comme du sexe de ruelle pour aller faire sa truie dans les bars du village a débuté, je l'ai amèrement regretté. Ça, je disais. Oupsi! Bonjour, je suis allé voir le spectacle papier mâché, j'y ai appris l'étymologie du mot masturbation. Depuis ce temps-là, je n'ose plus me toucher. Oh! Je t'invite à garder en tête l'étymologie du mot enthousiasme. Ça va peut-être t'aider à reprendre ton plaisir en main. Bonjour, j'avais peur que le spectacle soit à l'image des capsules, pétillantes mais sans substance. Eh oh! On se calme. Il n'en est rien. Sous des apparences de légèreté, le performeur s'attaque à des thèmes aussi costauds que la tyrannie de la performance, la manipulation des masses et le désastre de la conformité. Ne vous laissez pas berner. On croirait que ce mec est complètement con, mais pas du tout, quoi. Euh, merci. C'est très beau de voir quelqu'un faire ce qu'il aime. Je suis sorti du spectacle vivifié. De toutes les fonctions que peuvent occuper l'art, c'est sans l'ombre d'un doute celle que je lui préfère. Qu'il vienne amplifier mon sentiment d'exister. On a ça en commun.